On est maintenant avec René-Claude Gérard. Monsieur Gérard, vous êtes un homme important à l'étape. Vous avez été un homme important à l'étape. Vous êtes occupé de la station-service là-bas, donc vous en avez du vécu pendant quoi, 12 ans que vous avez été... 12 ans, 12 ans, à partir de 2002. De vivre en permanence à l'étape, de rencontrer toutes sortes de gens au quotidien, c'est quoi qui est le plus beau et le plus difficile de ça? Demain, ce sera jamais pareil à hier. Ça, c'est... Et puis le plus beau, bien, je pense que j'étais avec mon épouse et puis on s'est donné une mission de réussir. Pour réussir, bien, je pense qu'il fallait demeurer ici à l'étape, donc on avait négocié avec le CEPAC le droit d'avoir notre propre maison. On était actifs 12 ans de temps, mais c'était 24 heures par jour. Ça n'arrête pas, là? Non, jamais, jamais, parce qu'écoutez, il n'y a pas d'heures pour les accidents, il n'y a pas d'heures pour les pannes, il n'y a pas d'heures pour les malheurs. Mais comment on fait pour vivre avec tous ces malheurs-là, être isolé, être seul ici? Comment on fait pour garder le moral puis aimer vivre à l'étape comme ça? C'est quoi les qualités qu'il faut avoir? Bien, nous, on disait que, regarde, les gens sont en panne, les gens ont un malheur, on était là pour les aider. Donc, quand on revenait, quel que soit l'accident, quel que soit le malheur, on était content d'avoir accompli notre travail. Mais il faut penser à une chose, ici, on était vraiment bien encadrés. Je pense que les ambulanciers, les gens de patrouille secours, c'est des gens qui ont tellement fait de choses ici, qui ont tellement rendu de services, ils ont tellement sauvé de vies. C'est incroyable de voir des fois comment, sur un accident majeur, comment ça pouvait se dérouler avec ces gens-là. Ils ont une compétence extraordinaire. Les policiers, on avait une complicité avec les policiers. Donc, ça devenait quand même pas facile, mais on était capable de gérer ça de façon vraiment régulière. Il faut être fort. Il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Et vous aimez tellement ça que vous avez décidé, même à la retraite, de revenir vous installer à deux pas de l'étape, ici, au camping La Loute. Pourquoi? Non, je ne suis pas revenu, je suis toujours resté. Mais pourquoi s'installer ici? Bien, quand j'ai commencé ici, mes enfants étaient quand même assez vieux, mais je n'avais pas de petits-enfants. Les petits-enfants sont arrivés et mes petits-enfants sont venus ici puis ils ont un souvenir adorant. Pour eux, l'étape, là, c'est sacré. Nous, on n'avait pas de chien, on se promenait avec un renard. Et j'ai tellement de photos de ça. Un jour, on voulait avoir un chien plus gros, on a eu un ours. Et puis on le nourrissait, des fois, je donnais presque des spectacles aux gens du camping avec mon ours, Winnie. Oui, j'ai eu un corbeau, regarde. On aimait la nature, donc mes petits-enfants, pour moi, c'était important de leur montrer ça. Et puis ils veulent tout le temps revenir ici, puis ils viennent régulièrement. Qu'est-ce qui vous manque le plus de cette vie-là, d'être toujours présent avec les clients, tout ça? L'imprévisible. L'imprévisible. Quand tu te lèves le matin ou que tu n'as pas eu le temps de te coucher puis te demandes comment ta journée va recommencer, mais il faut que tu aimes ça, il faut que tu aimes ça. Il faut que tes machines soient là, il faut que ton personnel soit discipliné. Mais ça, ça me manque. Oui, ça me manque toujours. Mais vous n'êtes jamais bien loin. Merci beaucoup. Un plaisir.